Coucou, voilà une nouvelle vidéo du livre 5 ans de réflexion Est-ce que tu te souviens de quoi ça parle ? Je pense bien que oui, c'est un livre qui me pose des questions tous les jours pendant 5 ans, j'y réponds tous les jours et au bout d'un an, je reviens au début du livre et il me pose la même question Aïe ! Et ça fait ça pendant 5 ans. Donc ! La dernière fois, on arrive au mois d'octobre et maintenant on va enchaîner avec le mois de novembre Novembre ! Quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire aujourd'hui, c'était le 1er novembre et j'ai dit que j'avais pas réussi à organiser mon départ à Paris comme je l'aurais voulu parce que si mes souvenirs sont bons c'était la première fois que je montais à Paris sans avoir organisé mon planning, tu sais normalement je fais un planning avec chaque jour, les activités que je veux faire parce que le but du jeu c'est de rentabiliser de faire plein 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 d'activités, de faire des vlogs et que dans mes vlogs, je veux partager avec toi des musées des expositions, des trucs des machins et là j'avais pas très très bien organisé mon voyage. Le 2 octobre ma plus grande dépense du jour j'avais marqué j'ai acheté mon billet de train pour Paris 15 euros j'étais hyper contente mais j'ai raté mon train parce que j'étais pas organisée que je suis jamais une meuf organisée j'ai raté mon train et donc j'ai dû racheter un autre billet à 60 euros et là ça m'a fait bien bien mal aux fesses bien mal aux fesses même le 3... ah ce qu'il faut savoir c'est que le retour j'ai aussi raté mon train quitte à faire les choses autant bien les faire le 3 novembre la dernière fois que vous avez tenu un bébé dans les bras et j'ai dit aaaah en fait la dernière fois que j'ai eu un bébé bon il faut savoir que j'ai souvent des bébés dans les bras parce qu'il y en a plein dans ma vie mais la dernière fois que j'ai eu un bébé inconnu dans mes bras c'était trop beau en gros j'étais à Paris donc c'était la fois d'avant j'étais à Paris et le jour où je devais partir tu sais j'étais dans la queue du Ouigo tu vois Ouigo tout le monde fait la queue et il y avait un petit garçon devant qui devait avoir 3-4 ans grand max et je t'ai dit déjà que je suis un aimant à bébé dès qu'il y a un bébé dans les parages on s'aime automatiquement et en fait le petit s'est retourné il m'a regardé il m'a tendu la main il m'a attrapé la main et en fait c'était trop bizarre parce que pendant tout le temps où on faisait la queue donc pendant au moins une demi heure le petit n'a pas voulu me lâcher les mains après quand on a marché il m'a lâché la main donc il m'a gardé la main il tenait simplement d'un côté et de l'autre côté il me tenait à moi il m'a regardé avec ses grands yeux c'était une bombe atomique de bébé il était magnifique un petit métisse là avec plein de cheveux mon dieu qu'il était beau on a donc fait tout le trajet pour aller jusqu'au train ensemble avec la main après on a fait l'escalator ensemble apprendre à descendre l'escalator je l'ai accompagné jusqu'à son wagon et à son wagon on s'est fait des bisous et on s'est dit au revoir c'est pas un truc de dingue je te jure ça m'arrive tout le temps c'est pas la première fois je me souviens je sais plus où je crois en Argentine aussi ou des j'avais souvent des petits qui me prenaient par la main et dans je sais plus quel endroit ça m'arrive tout le temps des trucs comme ça c'est complètement ouf complètement ouf après le 4 novembre aujourd'hui vous avez fait ah j'étais à Paris et j'ai dit qu'aujourd'hui j'avais fait le musée d'histoire naturelle de Paris j'avais bu un thé avec Samia et c'était un super moment oui c'était un super moment sauf que je l'ai plus en film parce qu'on m'a volé mon on m'a volé mon ordinateur j'ai plus les images mais le musée d'histoire naturelle c'était une très très belle expo que j'ai faite et je vais le refaire quand je monte à Paris pour pouvoir te montrer 5 novembre qu'est-ce qui ne devrait jamais changer et j'ai marqué ce qui ne devrait jamais changer c'est ce qu'on est au fond de nous nos valeurs et nos principes oui enfin oui non oui nos valeurs et nos principes vrai 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 on devrait pas les changer mais en même temps est-ce que c'est pas bon aussi d'évoluer parce que les principes que t'as à 15 ans à 30 ans j'imagine à 50 ans c'est pas les mêmes je sais pas trop finalement tu vois c'est drôle parce qu'à 1 à 2 mois d'écart je pense pas du tout la même chose on imagine au bout de 5 ans ça va être drôle le 6 novembre à quelle heure vous êtes-vous couché hier ? et hier je me suis couché à 8h du mat' aaaah je m'en souviens je m'étais couché à 8h du matin c'est un truc de fou parce que j'ai découvert out-suit tu sais out-suit c'est le truc pour programmer à l'avance toutes ses publications et tu sais que moi j'ai plusieurs blogs donc j'ai plusieurs blogs, plusieurs pages facebook plusieurs groupes facebook plus twitter plus instagram plus machin plus machin et donc en fait j'ai programmé sur des mois et des mois et des mois mes publications parce que j'écris mes articles vachement en avance donc je les ai programmés sur des mois et des mois et j'ai travaillé jusqu'à 8h du mat' je suis un peu tarée sur ça, sur le travail je suis tarée le 7 novembre le livre me demandait qui était mon héros j'ai pas de réponse, franchement je sais pas qui est mon héros je suis pas capable de te dire aujourd'hui qui est mon héros ou mon héroïne donc peut-être dans le prochain peut-être l'année prochaine mais je sais pas le 8 novembre quel sujet de conversation vous donne envie vous ennuie à mourir pardon, vous donne envie de mourir j'ai dit que c'était la politique je n'aime pas parler politique ça m'ennuie, ça m'ennuie, ça m'intéresse absolument pas après j'ai mis les choses trop sérieuses oui j'aime pas trop parler de choses sérieuses les gens veulent étaler leurs confitures et les conversations superficielles en fait tu sais les conversations qui servent à rien ça me fait un peu penser à Paris mais c'est pas pour critiquer les parisiens mais à Paris tu rencontres beaucoup de gens et du coup la première conversation elle est ultra superficielle parce que à Paris alors je trouve que c'est très parisien on te demande ce que tu fais dans ta vie où tu habites je sais pas moi des trucs pas des trucs pas hyper intéressants pour moi tandis que quand je rencontre des gens j'ai plutôt tendance à leur demander s'ils sont heureux dans leur vie s'ils se réveillent tous les jours en étant contentes tu vois des choses comme ça et donc voilà ce type de conversation là m'intéresse pas spécialement je sais que c'est nécessaire pour rencontrer des gens mais ça m'intéresse pas je préfère rencontrer une personne que ce soit furtif et qu'on ait échangé un moment de profondeur plutôt qu'avoir une longue conversation sans intérêt avec quelqu'un voilà et bon en règle générale les conversations sérieuses m'intéressent pas alors est-ce que pourquoi ? peut-être parce que je suis bête peut-être que je suis pas assez intelligente c'est possible hein ? peut-être que je suis pas assez intelligente du coup ça me gaffe très très vite peut-être parce que je suis trop encore une enfant dans ma tête et que du coup j'arrive pas à avoir de conversation sérieuse c'est pas que je fais la gogole tout le temps tu vois mais euh j'ai besoin de légèreté tout en étant pas superficielle j'ai besoin de c'est bizarre j'ai besoin de légèreté mais de profondeur j'ai besoin de parler de choses vraies et les choses qui sont pas vraies ou bien tu vois mettons la politique pour moi c'est pas vrai parce que je pense que dans tous les cas on sait pas vraiment ce qui se passe on sait pas quelle est la vérité on peut en parler toute la vie ça change rien du coup ça m'intéresse pas je préfère parler d'un vrai truc voilà peut-être que je suis simplement débile hein ? qu'est-ce qui vous fait plaisir ? et j'ai répondu de voir le 9 octobre pardon avez-vous quitté le bureau à l'heure ? je ne travaille pas le mec mon bureau c'est ma maison donc voilà mais en contrepartie c'est que je travaille du moment où je me réveille c'est à dire d'à peu près 11h du mac jusqu'à à peu près 3-4h du matin non stop et je ne fais absolument rien d'autre que travailler c'est l'inconvénient novembre qu'est-ce qui vous fait plaisir ? et j'ai dit que c'était de voir les gens heureux d'être heureuses la gentillesse, les gentils messages, le bon manger les bons livres et le travail accompli sans commentaire, tout est dit le 11 novembre qu'évitez-vous systématiquement ? les problèmes, les embrouilles, les gens négatifs les papiers, les trucs inutratifs et les trucs chiants je suis vachement enfantine là-dessus si quelque chose est négatif que j'aime pas machin je zappe j'évite le problème c'est que du coup j'ai tendance à fuir les responsabilités ce qui est un énorme défaut je prends pas trop de responsabilités je ne les assume pas tellement et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un mari qui les assume pour moi alors je dis pas que je suis une fille entretenue assistée c'est juste que Farid c'est un peu quand même papa lui ça le dérange pas, les trucs chiants les papiers, les machins, il va au front quand il y a un problème il le règle et moi quand il y a un problème je l'oublie donc on se complète assez parce que du coup je relativise beaucoup et lui il est beaucoup plus sérieux sur les choses comme ça et on se complète assez bien le 12 novembre qu'est ce qui vous manque dans la vie ? et je disais un enfant, des enfants des enfants le 13 novembre tout à l'heure c'était le 12 je crois que j'ai dit le 13 le 13 novembre c'est maintenant une chanson en guise d'autoportrait j'en ai aucune idée aucune idée mais de lire ce truc là ça m'a donné envie d'écouter Barbara j'aime beaucoup Barbara j'adore les chansons de Barbara je sais pas si je peux dire que c'est des autoportraits mais en tout cas j'aime énormément Barbara ça me fait penser qu'il faut que je programme mes concerts de 2016 si je viens d'y penser et j'ai découvert Arthur H alors il y a un album à lui qui s'appelle Bonjour Tristesse il est magnifique souvent je parle aux gens avec des chansons les gens que j'aime je leur parle en chansons en fait je leur envoie des chansons et euh... et je leur fais passer des messages par chansons voilà ouais donc est-ce que c'est des autoportraits je sais pas mais c'est des... morceaux de moi peut-être le 14 novembre qu'est-ce qui me donne envie de crier ? et j'ai dit que c'était la folie des hommes la folie... aaaah oh non c'était horrible le 14 novembre c'était le jour des attentats donc j'étais hyper triste hyper hyper triste le 15 novembre le réveil fut c'est fou quand même donc j'ai mis que le... de quoi ? j'ai mis que le réveil avait été doux et bizarre à la fois comme si il n'y avait rien eu alors qu'en fait c'est là comme si c'était loin alors que c'est tout près ouais le lendemain des attentats c'était hyper bizarre comme sensation parce que... c'est comme si tu y crois pas vraiment mais en même temps tu sais que c'est là j'ai beaucoup de chance parce que j'ai personne qui a été touché directement par contre j'ai des gens qui ont été touchés j'ai des gens qui ont été touchés que je connais mais ça fait un peu comme... ouais j'étais un peu sonnée c'était à la fois doux, douloureux à la fois j'étais un peu dans une buche je me suis complètement coupée de tout d'internet et tout c'était très bizarre le 16 novembre votre obsession du moment c'était mes blogs et ma chaîne youtube ça je t'en parle tout le temps c'est mon obsession du moment je suis une fille assez obsessionnelle sur le travail et sur les passions donc tant que c'est ça bah c'est ça et je ferai rien d'autre de ma vie donc j'ai marqué je vis, je mange, je me réveille je dors pour ça c'est vrai le 17 novembre les derniers le ou les derniers amis avec lesquels j'ai discuté ce jour là c'était avec Anaïs Anaïs c'est ma meilleure amie, elle vit en Amérique latine Anaïs c'est une extension de moi même c'est ma soeur c'est ma meilleure amie et on se parle tout le temps, tous les jours, toute la journée sur Whatsapp elle vit en ce moment au Mexique et elle a fait toute l'Amérique latine en sac à dos et là c'est posé au Mexique le 18 novembre, le boulot de mes rêves rédactrice, je te le dis tous les jours je veux écrire pour les autres, je veux être rédactrice, je veux être blogueuse je veux être youtubeuse je veux évoluer dans ce monde là et gagner ma vie là dedans le 19 novembre, de quand date votre dernier passage sur un réseau social et là j'ai mis lol pour de bon il pose la question je passe ma vie sur les réseaux sociaux sur tous les réseaux tout le temps, tout le temps, tout le temps même pas elle se pose la question le 20 novembre, que faut-il que vous fassiez absolument ? et j'ai mis tout mon travail de blogueuse youtubeuse en attente en fait comme je fais énormément de choses en même temps beaucoup 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 et c'est un choix, j'ai besoin de faire beaucoup beaucoup de choses tout le temps, j'ai tout le temps des idées il se passe tout le temps des choses dans ma tête quand je pense à un truc, ça me fait penser à un autre truc un autre truc, un autre truc c'est tout un bordel dans ma tête mais en même temps c'est super organisé et du coup en fait j'ai tout le temps un milliard de choses à faire c'est ce qui me motive et c'est ce qui me permet d'avancer je suis pas capable d'avancer si j'ai pas un milliard de choses à faire le 21 novembre vos chaussures préférées et je sais pas en fait j'ai les mêmes chaussures depuis 5-6 ans parce que je me suis lancée pour des filles de ne plus rien acheter avant que les choses soient vraiment cassées 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 donc je dirais que c'est les chaussures que je... bon on va dire les chaussures que je porte maintenant voilà c'est mes bottes elles sont très sympathiques elles sont hyper usées, elles sont hyper éclatées elles ont même des trous, il faut que je les amène réparer chez un cordonnier parce que je ne veux pas les changer on va dire que c'est elles, pour la forme le 22 novembre qu'essayez vous de faire ? et j'ai répondu j'essaye d'être heureuse chaque jour et d'apprendre des choses, c'est le but voilà, être heureuse, apprendre, apprendre, apprendre je crois que le but sur cette terre c'est d'apprendre des choses, d'évoluer, d'aider son prochain et d'aimer son prochain, il n'y a pas d'autre but et euh... tous les autres buts qu'on pourrait trouver finalement ils rejoignent ceux-là quel est le sens de la vie si à la fin de ma journée j'ai pas appris quelque chose, j'ai pas donné de l'amour et j'ai pas aidé un autre être humain, à quoi ça sert ? tu vois ce que je veux dire ? voilà c'est euh... les choses auxquelles je pense tous les jours est-ce que j'ai fait ce pourquoi j'étais là ? j'ai pas... j'ai pas toujours la réponse le 23 novembre le 23 novembre votre mai préféré dans un brunch et j'ai marqué j'aime pas les brunchs j'aime pas ce délire de brunch, pour moi c'est bizarre mais peut-être parce que je suis pas parisienne et que je suis marseillaise un brunch on dirait un petit déjeuner raté je sais pas, c'est entre le petit déj et le repas c'est genre tu sais pas très bien tu te lèves, tu sais pas si tu dois déjeuner ou si tu dois manger le midi alors tu dis je brunch hé mec faut faire des choix, moi quand je me lève tard le dimanche, je décide je veux du salé ou du sucré si je veux du sucré c'est mon petit déj si je veux du salé c'est mon repas c'est tout le 24 novembre les dernières personnes rayées de mon carnet d'adresse je dirais pas qui mais c'est deux très bonnes amies à moi que j'aimais de tout mon coeur et que je fréquentais depuis 15 ans et que j'ai décidé de ne plus aimer je suis capable d'aimer très fort les gens de tout mon coeur je suis capable de tout passer tout 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 on peut me faire la misère atomique ah mon père fait la misère atomique je peux tout passer 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 et il y a un jour où tu sais pas pourquoi c'est terminé voilà et quand c'est terminé c'est terminé pour toute la vie ouais le 25 novembre quel volume d'eau avez vous bu aujourd'hui et j'ai marqué je suis à Paris je bois trop peu ouais à Paris je bois pas beaucoup mais je bois pas assez le 26 novembre 3 mois qui décrivent votre famille j'ai marqué gentil amour et mes yeux ça fait 4 mots le 27 novembre votre modèle je sais pas trop si j'ai un modèle mais souvent mon modèle ça a été Anaïs donc ma mère amie très très souvent ça a été Anaïs et je l'ai beaucoup admiré je l'admire encore j'admire beaucoup sa manière de vivre ses choix de vie sa capacité à s'émerveiller de tout la folie qui est en elle et je pense qu'elle m'a beaucoup influencé que j'étais déjà comme je suis quand je l'ai connue mais qu'elle a elle m'a aidé à à devenir celle que je suis aujourd'hui c'est français ? ouais vraiment le 28 novembre le dernier risque que j'ai pris et le dernier risque que j'ai pris c'était de partir toute seule à Londres je sais que c'est un risque tout pété mais en fait avant de connaître Farid j'avais jamais voyagé quand j'ai connu Farid j'ai beaucoup voyagé mais j'ai toujours voyagé avec mon mec et en fait là je suis partie à Londres toute seule et du coup j'ai fait toutes mes visites de Londres toute seule je me suis débrouillée toute seule sachant que je parle pas très bien anglais du coup pour moi c'était un risque mais je le prenais avec grand plaisir parce que je savais que ça allait bien se passer je savais que ça allait être cool et de visiter un pays toute seule c'était génial c'est trop bien c'est hyper agréable d'être à deux moi j'adore voyager avec Farid parce qu'on est un binôme et que Farid c'est finalement mon meilleur pote donc c'est trop bien j'adore visiter les trucs avec des copines mais être seule c'est encore un autre délire après c'est un très très bon moment après 5 mots pour décrire votre humeur le 20 novembre le 29 novembre et j'ai dit j'aime Paris oui ah ouais bon j'ai un peu triché j'aime Paris j'aime Paris j'aime Paris le 30 novembre aujourd'hui vous avez presque c'est rigolo et j'ai presque pris le train parce que le 30 novembre j'ai raté mon train ce qui s'est passé c'est que j'étais à l'heure non j'étais pas à l'heure je suis plus tôt je peux pas mentir moi même j'étais pas vraiment à l'heure j'ai pris le RER il s'avère qu'il y a eu un accident du coup les RER ont été bloqués et ça a été chiant et je suis arrivée 5 minutes avant le départ de mon Wigo mais Wigo te demande d'arriver vachement plus tôt et en fait Wigo ils avaient fermé les portes d'accès pour accéder à la rame c'est même pas au train pour accéder à la rame et en fait on était une dizaine à être arrivés en retard parce que notre erreur avait vraiment beaucoup de retard tu vois c'était vrai pour une fois et donc on était tous les 10 là et on voyait les gens qui montaient encore dans le train on a vu le train partir, on a tout vu pendant 5 minutes on a pété un câble, enfin moi moi il y a des mecs qui ont pété un câble, qui ont insulté tout le monde il y a la police qui est venue, ça a été un gros bordel au final Wigo n'a pas venu nous laisser monter dans le train et je trouve que c'est une pratique vraiment anti-commercial je trouve qu'ils abusent et que c'est absolument pas correct parce qu'ils ont mis les gens dans la merde il y avait un mec qui devait aller voir sa mère qui était à l'hôpital il devait revenir en urgence à l'hôpital il y en a qui ont pas d'argent si tu prends un Wigo c'est que t'as pas d'argent pour prendre un billet de train cher donc de te faire acheter un billet sachant que la veille pour le lendemain ils sont au moins 60 euros j'ai trouvé ça dégueulasse c'était abusé, mais bon on avait qu'à s'y prendre plus tôt et ensuite on sera le 1er décembre et ça je le ferai dans une autre vidéo, on a bientôt fini de vivre mec bon je te fais des gros bisous, je t'embrasse très fort, je t'aime très fort je t'envoie beaucoup d'amour et il faut prendre les trains à l'heure moi j'aurai tous mes trains et c'est pas cool je bientôt voudrais que je me fasse sponsoriser par les trains tellement je leur donne de l'argent ça veut rien dire ce que j'ai dit mais je t'aime fort bisous, ciao ciao